Ça y est, la visite du Grand Portique est définitivement actée et ouverte aux Ciotadins. C'était un engagement que nous avions concomitamment avec Patrick Guigonetto, le président de la Ciotat Schipiard. On l'ouvre d'abord au CIQ, aux associations, et puis progressivement, l'ensemble des Ciotadins pourront visiter ce site de légende, ce site porté par l'histoire qui a fait la Ciotat riche de décennies et de décennies de faits qui ont révélé véritablement le côté tempéramental de cette commune. C'est bien pour la Ciotat, c'est bien pour les chantiers, c'est bien pour que cette synergie forme un bloc unitaire qui s'appelle la commune de la Ciotat. C'est rassurant et c'est réconfortant pour tout le monde, et c'est ça aussi qui fait sens dans l'histoire de la Ciotat, qui évolue dans son temps. Je crois que c'était attendu depuis longtemps, par beaucoup de monde, la preuve, c'est la première. Puis c'est une belle occasion de faire vivre ce patrimoine, de faire vivre. Puis les Ciotadins étaient friands, je pense, de voir ce site-là, que les parents, grands-parents ont connus, maintenant leurs enfants qui travaillent sur le site. Donc je pense que c'est une belle chose. Et puis bon, on va trop bien y occuper tout l'été à mon avis, et même un peu plus.